Salut c'est Smael et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo j'aimerais vous parler des couleurs que vous devez choisir quand vous voulez peindre. Je vais partir du principe que je veux réaliser une étude d'après photo pour étudier la couleur et je ne vais pas du coup partir du fait que je veux réaliser une illustration d'imagination parce que je veux que mes couleurs soient les plus proches possible de la photo. Pour ça je vais prendre le cas de plusieurs photos avec différentes teintes pour qu'on puisse voir comment sélectionner les couleurs. Mais avant de démarrer abonne toi pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partage la vidéo pour que tes amis et plus de personnes puissent apprendre et progresser. Avant de te montrer les tubes je vais te parler très rapidement du cercle chromatique. C'est important de comprendre ce que c'est parce que vous allez vous en servir dès le moment où vous voulez utiliser de la couleur. Tout d'abord selon wikipédia, un cercle chromatique est une représentation ordonnée des couleurs utilisées en peinture, en teinturerie, en design industriel, en mode, en art graphique. Les couleurs se succèdent dans l'ordre de celle de l'arc-en-ciel. La fermeture s'effectue par une transition du rouge au violet en passant par le pourpre. Un cercle chromatique présente en général les couleurs sous forme discontinue des arcs de cercle égaux étant consacré à chacune des nuances. Il arrive rarement qu'on utilise tout le disque pour représenter le mélange variant soit en saturation soit en intensité. Voilà pour la définition selon wikipédia. Mais le cercle chromatique va être divisé en deux côtés. En haut à gauche, vous allez avoir des couleurs chaudes. Pour l'instant, vous ne vous préoccupez pas de ce qui est écrit sur le cercle. Je vous expliquerai petit à petit. Donc en haut à gauche, il y a les couleurs chaudes, le rouge, le orange, le jaune et en bas à droite, ce sont les couleurs froides donc le vert, le bleu et le violet. Le schéma au centre du cercle explique en fait clairement comment fonctionnent les couleurs. On va mélanger deux couleurs qu'on appelle primaires pour obtenir une seconde couleur qui est la secondaire. Par exemple, en mélangeant le rouge et le jaune qui sont des couleurs primaires, vous allez obtenir une seconde couleur qui est le secondaire et qui est le orange. Maintenant, si vous voulez ajouter un peu plus de rouge dans cette couleur secondaire, vous allez obtenir une troisième couleur donc qui est le tertiaire et qui se trouve entre le rouge et le orange. Et bien sûr, si vous voulez ajouter du jaune au lieu du rouge dans cette couleur secondaire, vous allez obtenir une troisième couleur et c'est la couleur tertiaire qui se trouve entre l'orange et le jaune. Et ça fonctionne comme ça pour toutes les couleurs primaires. En mélangeant le rouge et le bleu, vous allez obtenir un violet qui est la couleur secondaire et on ajoute davantage de rouge à cette couleur secondaire pour obtenir la couleur tertiaire qui est le rouge violet ou magenta. Avec le mélange de jaune et du bleu, vous allez obtenir une couleur secondaire qui est le vert par exemple. Donc voilà, c'est expliqué très simplement mais c'est comme ça que fonctionne le mélange des couleurs. Il y a aussi des couleurs qui sont utilisées spécialement pour désaturer des couleurs trop saturées, qu'on va utiliser pour assombrir et qui feront passer vos valeurs dans l'ombre. Vous avez deux couleurs principales, ce sont le bleu outre-mer et le vert homeroide. Vous pouvez aussi utiliser bien sûr les autres bleus comme le phtalocianil ou le cerulium et tous les autres verts évidemment en fonction de la teinte et de la valeur des deux couleurs parce que vous ne pouvez pas assombrir une couleur forcément avec une couleur claire. C'est pour ça que vous devez utiliser une couleur comme le bleu outre-mer ou le vert homeroide qui sont des valeurs qui ont des valeurs qui sont très sombres pour assombrir. Vous pouvez utiliser les autres bleus et les autres verts si vous voulez désaturer ou assombrir mais de manière générale, en tout cas pour ma part, j'utilise seulement l'outre-mer et l'omeroide. Si vous voulez le nom de la marque, j'utilise Sennelier et les tubes Rembrandt pour la peinture à lui. Bref, j'ai donc assez parlé et je vais vous montrer une sélection de photos et vous expliquer comment est-ce que je choisis mes tubes de couleurs. A tout de suite. Voilà, donc on va étudier deux portraits de deux teintes différentes. Là, vous avez toute ma gamme de peinture. Évidemment, pour chaque couleur, il y a différentes gammes ensuite. Donc, je pourrais avoir plusieurs gammes de rouge, plusieurs gammes de rose, plusieurs gammes de jaune, mais moi j'ai une gamme qui est réduite et je peux faire tout ce que je veux. Pour l'instant, j'ai pu faire tout ce que je voulais sur toutes mes peintures avec juste cette gamme. Pour l'homme dont vous voyez la photo juste ici. Pour les couleurs de portrait, en fait, j'ai fait ma sélection ici. Je vais enlever toutes ces couleurs-là. Voilà. Hop, et j'ai tout ça. Ici, on a un homme blond. Ok, et je vais vous montrer les couleurs que j'utilise. D'abord, je passe des couleurs moyennes. D'accord, je choisis d'abord la couleur moyenne de mon portrait, qui est la couleur de la peau, le rouge et le jaune ocre. Donc là, j'ai un rouge de cadmium et un jaune ocre. Ça, ce sont les deux couleurs de base de la peau. Ensuite, je choisis mes couleurs dans la lumière et les couleurs qui sont dans l'ombre. Pour éclaircir, le blanc, forcément. Je vais mettre les couleurs comme ça. Pour éclaircir le blanc. Évidemment, quand vous allez pendre, en fonction de la teinte de la personne, vous allez mettre plus ou moins de rouge ou plus ou moins de jaune. Ça, c'est à vous de faire vos recherches pour trouver le bon mélange. D'accord ? Du blanc pour éclaircir et pour donner un côté très lumineux, le jaune. Donc celui-ci, c'est un jaune de cadmium. Et le blanc, par contre, c'est un blanc de titane parce qu'il y a le blanc de zinc. Le blanc de zinc, c'est un blanc qui est transparent et qui est bien pour donner des velatures, pour faire un blanc translucide. Et ça, c'est un blanc de titane. Donc, c'est un blanc qui recouvre bien, qui recouvre très bien d'ailleurs. Donc, jaune hock, rouge de cadmium, blanc jaune pour le côté très lumineux. Donc, plus vous allez passer dans le côté lumière, plus vous rapprochez de la lumière forte et plus vous allez amener du jaune en même temps que le blanc. Évidemment, pour les couleurs dans l'ombre, j'ai mon bleu outre-mer. Donc, pour désaturer la couleur, par exemple, sur la face, si je prends la face dans la lumière, il y a la barbe. Il s'est rasé, mais on voit que ça doit avoir quelques heures. C'est un peu désaturé, d'accord ? Je vais mettre du bleu outre-mer pour désaturer un peu. Et sur toutes les parties où c'est un peu désaturé sur son visage, j'ajoute un tout petit peu de bleu outre-mer pour désaturer et donner ce côté plus naturel de la barbe. Voilà, j'ai aussi le vert emerald en fonction de la teinte générale de la peinture. Ça, ça va être mes couleurs principales. Maintenant, comme il y a des changements de couleurs dus à la circulation sanguine, par exemple, sur les lèvres, sur le nez, sur le front, on passe sur des côtés un peu rosés. Pour ça, j'ai le magenta. Le magenta, c'est la couleur parfaite pour ça. Et faites attention aussi à la valeur de la couleur parce que ça aussi, c'est un magenta de le franc bourgeois en extra fine. Mais ce qu'il y a, c'est que la valeur, si je l'ouvre, vous voyez qu'elle est beaucoup trop, elle est beaucoup trop sombre par rapport à celle-ci. Vous voyez que celle-là, elle est beaucoup trop sombre. Vous voyez donc, faites attention aussi à la valeur que vous allez passer sur le côté qui est dans la lumière parce que si vous passez un magenta qui est trop sombre, ça va foncer et c'est pas une bonne chose. Il vaut mieux avoir un magenta plus clair qui amène ce côté rosé que un magenta ou une couleur qui est trop sombre et qui va foncer au lieu d'amener une nouvelle nuance de couleur. Donc ça, c'est mes couleurs principales vraiment pour peindre la peau d'une personne qui est blanche. Pour les cheveux, évidemment, il va falloir que je fonce davantage. Donc j'y ajoute une tare de sienne et un bleu outremer. Maintenant, je passe à cette femme.